C'est à l'été 2016 que le prince Harry et Meghan Markle ont commencé à se fréquenter. Par amour, l'ancienne actrice de la série Soots, avocat sur mesure a accepté de mettre sa carrière de côté et de quitter sa Californie natale pour s'installer au Royaume-Uni. Deux ans plus tard, il se passe la bague aux doigts le 19 mai 2018, lors d'une cérémonie fastueuse qui s'est tenue dans la chapelle Saint-Georges, à Windsor. Un événement qui a réuni un grand nombre de personnalités et a été retransmis dans le monde entier. Seulement, Meghan Markle ne s'est jamais faite à la vie de château. C'est ainsi que quelques mois après la naissance de leur fils d'Archie, le couple annonce mettre un terme à ses obligations royales et fait part de son intention de quitter l'Angleterre. Après un passage au Canada, où ils ont été chaleureusement accueillis par Justin Trudeau, le prince Harry et Meghan Markle ont mis le cap sur Los Angeles. Ils y ont fait l'acquisition d'un somptueux manoir, d'une valeur de 12 millions de dollars. Mais voilà, certaines rumeurs avancent que les parents d'Archie et Lily Bay ne seraient plus du tout sur la même longueur d'onde. Meghan Markle et le prince Harry arrobas docteur laisseux sexe au bord du divorce ? Selon les informations de la presse anglaise, le couple rebelle battrait de l'aile et serait au bord du divorce. Le télégraphe a rapporté que le prince Harry et Meghan Markle n'aspirent plus aux mêmes ambitions et ont des objectifs différents. Le fils cadet de Charles III souhaiterait vivre une vie loin des projecteurs, tandis que son épouse préférerait s'affirmer davantage dans le paysage médiatique. Et visiblement, le dialogue entre eux est devenu compliqué. Récemment, des tabloïdes britanniques révélaient que le prince Harry aurait pris ses distances avec la mère de ses enfants et loué une suite dans un hôtel de Montéquito. En plus de cette garçonnière, il a pris l'habitude de se réfugier régulièrement au 100-Vincent-Bangalo, un club privé ultra-sélect de West Hollywood, devenu son lieu d'évasion. Ce qui a alimenté les rumeurs de divorce. Un couple en crise ? D'après Louise Roberts, les seuss-sexes sont sur le point de divorcer. La chroniqueuse de Sky News affirme que le prince Harry a fait appel il y a cinq mois à des avocats spécialistes du divorce et autres conflits conjugaux. Ce qui semble confirmer les révélations de la journaliste Petronella Wyatt, du Daily Mail, qui expliquait ces derniers jours que le prince Harry se sent de plus en plus seul aux États-Unis et que Meghan Markle a tendance à le laisser à la maison. L'ancien majordome de Lady Diana en a rajouté une couche ce lundi 29 mai 2023, indiquant à Sky New Australia que le duc de ce sexe ne resterait avec sa femme uniquement pour ne pas perturber leurs enfants. Toutefois, selon la journaliste Angela Levin qui s'est exprimée sur GB News, le prince Harry a déjà pris les devants et quitté le foyer, elle n'a jamais été là où il avait vraiment besoin d'elle. Point, c'est le début de la fin pour lui. Elle fait en sorte qu'il soit dans une situation désespérée pour pouvoir récupérer les enfants. Il est complètement isolé. D'ailleurs, le jeune papa envisagerait d'acheter une propriété au Royaume-Uni. Pour préparer un éventuel retour définitif au pays, affaire à suivre. Le jeune papa, c'est le moment où il m'est d'acheter. Il faut juste faire de la même part. Il est testé, c'est le moment, c'est le moment. Sous-titrage ST' 501